Après cette brève présentation du modèle conceptuel de données, nous allons à présent décortiquer chacun de ces principaux concepts. Nous allons donc commencer par la notion d'entité. Une entité est un objet que l'on va pouvoir isoler. Ça peut être une personne, cela peut être un produit, cela peut être une commande. Donc on va essayer de rassembler les informations au sein d'objets homogènes. Par exemple, dans une université, nous allons manipuler des étudiants, nous allons manipuler des salles, nous allons manipuler des enseignements. Dans une bibliothèque, nous aurons des livres, nous aurons des abonnés, nous aurons des auteurs. Dans une association, nous aurons là aussi un certain nombre d'objets que nous pourrons isoler. Alors, on va essayer de reprendre cela à travers quelques exemples, après avoir défini quand même un second concept, qu'est la propriété. Juste avant d'expliquer ce qu'est une propriété, la notion d'entité va se représenter dans un modèle conceptuel de données, sous cette forme-là, un espèce de grand rectangle avec son nom dans la partie supérieure et un trait qui séparera en dessous les différentes propriétés. Le modèle conceptuel de données va être une représentation graphique, un dessin, car c'est beaucoup plus compréhensible, les images sont plus compréhensibles que de longues lignes de texte. La propriété, en fait, c'est une caractéristique de l'entité. Par exemple, dans mon exemple, j'ai une entité qui s'appelle l'entité stagiaire, avec un certain nombre de propriétés, telles que le nom, le prénom, la date de naissance. Donc, c'est une caractéristique qui va décrire l'entité stagiaire. Pour un livre, nous pourrions avoir un titre, nous pourrions avoir un nombre de pages. Pour un produit, nous pourrions avoir une référence, un libellé, un préunitaire, etc. Donc, en fait, chaque objet que vous allez trouver dans votre organisation, vous allez essayer de le décomposer en un certain nombre de propriétés qui devront être mémorisées par le système d'information. Par exemple, dans le système d'information de l'université, on n'a pas besoin de connaître la couleur des yeux d'un étudiant. Par contre, on a besoin de connaître son numéro de téléphone. Donc, parmi toutes les propriétés existantes, on ne retiendra que celles que l'on veut mémoriser dans le SI. Ces propriétés, elles doivent être élémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être décomposables. Une adresse, par exemple, une adresse postale, n'est pas une information élémentaire. Je prends un exemple, 15 rue Blanche, 13 200 Arles, eh bien, ça va contenir plusieurs éléments d'information. D'abord, 15 rue Blanche, qui est la rue, 13 200, qui est le code postal, Arles, qui est la ville. Donc, en fait, cette information qui est l'adresse peut elle-même se décomposer en trois sous-informations, et ce sont ces informations non décomposables que l'on retiendra, la rue, le code postal et la ville. On s'arrêtera quand même à cette notion de minimum signifiant. Quand j'ai la rue, qui peut prendre comme valeur 15 rues Blanche, par exemple, on pourrait le décomposer en un numéro, 15, un type de voie, la rue, et un nom de voie, Blanche. Certaines bases de données le font. À mon avis, il est inutile de descendre à ce niveau de précision pour la simple et bonne raison que l'on ne va pas les manipuler isolément. C'est-à-dire que je n'aurai jamais besoin de savoir, d'avoir comme information juste le numéro 15, ou juste les rues, ou juste les voies qui s'appellent Blanche. En général, on cherche une rue et on va la placer à un endroit si on veut faire un devis, par exemple, où on va essayer d'isoler l'ensemble de nos clients qui habitent Marseille pour pouvoir aller les rencontrer. Donc, en fait, il faut vraiment s'arrêter au niveau de la décomposition, au niveau du minimum signifiant. Ensuite, la propriété doit être non calculée. C'est-à-dire que dans une organisation, si je prends le cas d'un prix de vente, par exemple, on va avoir le prix de vente hors taxes, on va avoir le montant de TVA, on va avoir le prix de vente TTC. Ce n'est peut-être pas la peine d'aller écrire toutes ces informations-là dans la base de données. On va juste prendre les informations les plus brutes possibles et par des opérations mathématiques, nous obtiendrons ces fameuses informations calculées. Donc, dans ce que je viens de dire, le prix de vente, je ne vais stocker que le prix de vente hors taxes et le taux de TVA. À partir de ces deux informations-là, je vais pouvoir calculer un montant de TVA. Je vais aussi pouvoir calculer un prix de vente TTC. Donc, il faut vraiment restreindre la saisie aux informations les plus brutes possibles. Enfin, la notion d'occurrence. Alors, une occurrence, en fait, ce sont les valeurs qui sont prises par un objet. Donc là, j'ai un objet qui s'appelle stagiaire, qui est caractérisé par un certain nombre de propriétés, le nom, le prénom, la date de naissance. Nous allons avoir des occurrences qui seront les valeurs du stagiaire. C'est-à-dire que Dupont-Léa, qui est né le 15 avril 2003, est une occurrence de l'entité stagiaire. C'est-à-dire que c'est une valeur réelle. On ne représente pas les occurrences dans le modèle conceptuel de données. Mais par contre, dans la base de données, bien sûr, ce sont les occurrences que l'on stockera. Une autre information dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est la notion d'identifiant. Chaque tableau de données va avoir une première colonne qui, généralement, est l'identifiant. C'est-à-dire que c'est une valeur qui ne contient pas de double et qui va me permettre de retrouver toutes les informations concernant cet objet que je mets dans mon tableau de données. Par exemple, lorsque je parle du client 3, je sais très bien que ce client 3 habite à Aix-en-Provence. Donc l'identifiant est un champ particulier qui ne contient ni double, ni valeur nulle. On va à présent peut-être faire une petite pause. C'est-à-dire que je vais voir si vous avez compris le principe. Nous allons vous donner un petit énoncé et vous allez essayer de trouver les entités ainsi que les propriétés qui sont relatives. Voici notre premier exercice. La SA TechDeco commercialise les produits high-tech. Plus de 2000 références qu'elles se procurent auprès d'une centaine de fournisseurs. Ce sont des grossistes et un même produit peut être acquis chez différents fournisseurs. Nous avons une liste de noms et d'adresses des fournisseurs ainsi que le prix des articles qu'ils nous vendent. Sur cette même liste, nous avons la désignation, le nom de l'article et le prix auquel nous vendons chacun des articles. Dans notre fichier fournisseur, peut se trouver des informations, peut se trouver des fournisseurs auxquels nous n'avons encore rien acheté. On vous pose trois questions et je vous demanderai de mettre la pause et d'essayer de trouver les réponses avant de visualiser la réponse. Premièrement, faire une représentation graphique des entités et propriétés utilisées dans l'énoncé. Deuxièmement, combien d'occurrences possèdent chacune des entités, quels identifiants des entités trouvés. Bon exercice. Je rappelle quand même que l'entité, c'est cet objet-là. Les propriétés, ce sont ces caractéristiques que nous avons définies ici. Et enfin, trouver un identifiant. Je vous conseille de mettre la pause. Nous allons à présent corriger cet exercice. Donc, en fait, dans cet énoncé, nous avions deux entités qui ressortaient, l'entité fournisseur et l'entité produit que nous représentons à travers des carrés. Et puis, nous avons pu isoler un certain nombre de propriétés. Donc, j'ai mis des noms logiques, c'est-à-dire des noms sans espace, sans accent, parce que tout ça, ça pose des problèmes lorsque l'on fait un petit peu de programmation. Donc, j'ai mis des abréviations qui me font comprendre la notion d'information et j'ai rappelé à la fin le nom de la table. J'ai une table qui s'appelle fournisseur, j'ai une entité qui s'appelle fournisseur et qui sera caractérisée par un numéro de fournisseur, par un nom de fournisseur, par une rue de fournisseur, un code postal de fournisseur et une ville fournisseur. C'est-à-dire que l'adresse a été décomposée en trois informations. J'ai le nom du fournisseur, ça, ça avait été donné dans l'énoncé et j'ai rajouté cette notion d'identifiant qui deviendra indispensable par la suite et qui va me permettre de trouver immédiatement un fournisseur à partir d'un numéro. Donc, j'ai pris le numéro fournisseur, je l'ai appelé nume FRS mais j'aurais très bien pu l'appeler code FRS, ce serait exactement pareil. De l'autre côté, j'ai un autre objet que je vais appeler produit et qui va, donc une entité, qui va se décomposer en trois caractéristiques. Un identifiant, donc un numéro de produit, un libellé de produit et un prix de vente de produit. Question numéro deux, on me demande combien d'occurrences avons-nous ? En fait, les occurrences, c'est le nombre de valeurs réelles. Des produits, on en a plus de 2000 et des fournisseurs, on en a plus que 100. Troisième et dernière question, on vous demande de repérer les identifiants. Les identifiants, nous prenons comme habitude de les mettre au début, première colonne, et nous allons les souligner. C'est une convention, c'est-à-dire que lorsqu'on voit un champ qui est souligné, cela signifie qu'il s'agit d'un identifiant. Donc, numfrs est un identifiant, c'est-à-dire que c'est une valeur unique et qui ne contiendra jamais de double, donc, et qui ne contiendra pas non plus de valeur nulle. Chaque numéro de fournisseur correspond à un et un seul fournisseur. Donc, l'identifiant de l'entité fournisseur, ce sera numfrs. Même chose pour le produit, on a le numéro de produit qui va constituer l'identifiant de l'entité produit. Nous avons stocké le prix de vente dans l'entité produit, puisque pour chaque produit, j'aurai un prix de vente qui sera différent. Mais je n'ai pas beaucoup insisté, il y avait pourtant une petite ligne qui me faisait comprendre qu'à un moment donné, il aurait fallu que je stocke le prix d'achat quelque part. Le prix d'achat, le prix de vente produit, bien sûr, c'est un prix de vente hors taxe du produit, mais le prix d'achat, il aurait fallu que je le stocke quelque part. Alors, pour l'instant, je ne vais pas plus loin parce que je ne sais pas où le mettre. C'est-à-dire que si le prix d'achat, je le mettais ici, prix d'achat produit, ça veut dire qu'un produit, par exemple, un stylo bic qui coûterait 20 centimes, eh bien, quel que soit le fournisseur chez lequel je vais l'acheter, je vais l'acheter 20 centimes. Et ce n'est pas le cas. Si j'achète mon stylo bic chez Carrefour ou chez Auchan, je ne le paierais peut-être pas à le même prix. Donc, si on ne le met pas dans un objet, on se dit, on va le mettre dans l'autre objet. Donc, si je mets le prix d'achat hors taxe dans l'entité fournisseur, ça ne va pas aller non plus. Sinon, ça voudrait dire que dès qu'on achète quelque chose chez un fournisseur, eh bien, on lui assigne automatiquement le prix d'achat hors taxe. Or, un stylo bic ne coûte pas exactement la même chose qu'un bureau, par exemple. Donc, forcément, le prix d'achat hors taxe ne va ni dans l'un ni dans l'autre. Nous verrons un peu plus tard dans une autre vidéo où on peut placer ce prix d'achat hors taxe. Nous allons prendre un deuxième exercice de même nature. Le Vidéoclub TC+, envisage de gérer la location de DVD à l'aide d'un système de gestion de bases de données relationnelles. On vous communique les quelques éléments d'information suivants. Les films sont loués aux clients, ils sont produits auprès d'éditeurs et les acteurs jouent dans des films. Les adhérents doivent s'inscrire une semaine avant de pouvoir louer le premier film. Le temps de vérifier est de créer la carte d'adhérent. On trouvera ci-dessous un exemple de fiche papier utilisée. A partir de là, vous allez essayer de représenter, comme pour l'exercice 1, les entités type nécessaires et les propriétés. Je vous conseille de mettre cette vidéo en pause, de faire votre exercice et puis de regarder la correction. nous allons passer à présent à la correction. Alors, les entités type, il y en aura quatre cette fois-ci. Nous avons, on va commencer par le plus évident, la notion de film. Nous avons ensuite le client. Je pense que là, ces deux entités-là, vous les avez tous trouvés. Je vais également isoler l'entité acteur parce que sur un acteur, nous avons plusieurs informations. Là, j'ai mis que le nom de l'acteur, mais on pourra avoir d'autres informations. Et dans un film, bien sûr, il y a plusieurs acteurs qui vont jouer. Donc, forcément, ça devient un objet à part entière qu'il faut isoler en tant qu'entité. Je ferai la même démarche pour l'éditeur. L'éditeur, on va l'isoler par un numéro d'éditeur et un nom d'éditeur. Donc là, je viens déjà de communiquer un certain nombre de propriétés. Les entités sont acteurs, éditeurs, films et clients. Et les propriétés qui permettent de décrire l'entité. Pour acteurs, on aura numéro d'acteur non acteur, numéro d'éditeur non éditeur, numéro de film, titre de film et durée, numéro de client, nom client, rue client, code postal client, ville client et téléphone client. Ce n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que j'ai mis un certain nombre de propriétés, vous auriez pu en trouver d'autres. Par exemple, j'aurais pu mettre une langue dans un film, par exemple. J'aurais pu mettre la durée, on va lier déjà la durée du film. J'aurais pu rajouter la bande annonce, pas la bande annonce, mais un lien hypertexte qui mène vers la bande annonce du film, par exemple. Il y a plein, plein d'autres propriétés que l'on peut rajouter. Il ne s'agit absolument pas d'avoir quelque chose d'exhaustif ici. J'ai juste pris soin de bien mettre tous les éléments qui étaient dans cet énoncé-là. Il faut maintenant identifier, trouver plutôt chaque identifiant des tables. Pour chaque table, nous avons un identifiant. Nous allons avoir le numéro d'acteur qui sera l'identifiant d'acteur, le numéro éditeur qui sera l'identifiant d'éditeur, le numéro de film qui sera l'identifiant de film et le numéro de client qui sera l'identifiant de client. C'est toujours, je le répète, une propriété qui est unique et qui ne contient pas de valeur nulle. et souvent, c'est une propriété artificielle. Le numéro de client n'existe pas en tant que tel. Il a été créé juste à cette intention-là d'identifier chaque client par des valeurs différentes. Nous terminons ici cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous verrons deux autres concepts du modèle conceptuel de données que sont l'association et les cardinalités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.